Hé les gars, c'est Gokou ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! Kami-Ami-A ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui avec des légendes ! Je ne suis pas encore mort, la légende c'est quand tu es mort non plus ! C'est cette légende vivante ! Ah oui, merci, merci ! Pas de panique, même s'il vous arrivait malheur, vous pourriez toujours revenir sur Terre grâce aux 7 boules de cristal qui redonnent la vie ! On est avec les comédiens de Dragon Ball. On va commencer par Philippe Ariotti, la voix... Babidi, Freezer... Piccolo, c'est ma voix normale, ou à peu près, c'est ça ? Que j'aggrave un peu. Dans le dernier film, on le voit beaucoup, 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 là, ça y est, il a pratiquement la vedette, alors. C'est ça, dans Dragon Ball, super, super héros, il est devenu très, très fort. Et bien évidemment, à côté, et là, ça fait super plaisir, hein, Goku, alias Patrick Borg, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, je vais bien, mon ami, merci de nous recevoir. Et ravi de faire cette petite interview avec toi. Une aventure qui dure, qui nous surprend tous depuis bientôt 35 ans, maintenant. C'est Brigitte Cordier, au début, hein, quand il est enfant. Et puis, voilà, je l'ai fait quand il était grand, ainsi que Boubou, C16, Bardock et Black Goku, voilà. Badak, c'est mon personnage préféré. Ah oui, c'est mon personnage préféré. C'est celui qui s'était rebellé dans les années 90 avec le téléfilm, tout seul face à Freezer. Ça m'avait marqué quand j'étais gamin. Franchement, le comédien Patrick Borg était incroyable dans ce personnage. Parce qu'on arrivait juste... Ah non, mais c'est la vérité. On arrivait vraiment à avoir la différence entre le Goku, qui était peut-être un petit peu, des fois, foufou, bébête, etc., et puis le Badak vraiment sérieux. Et c'est là où j'ai trouvé le contraste vraiment génial. C'est ce qui était amusant à faire, qu'au début, de toute façon, on a toujours eu plusieurs rôles, mais au début, tu sais, quand ils ont accepté ce dessin animé, c'était un petit peu pour un truc, allez, seconde zone, tu vois, faut... Il connaissait pas... Voilà, il fallait faire un... Voilà, il pensait pas vraiment que ça allait marcher quand ils ont eu le succès. Et ce qui était amusant pour nous, en tant que comédien, parce que ce qui nous amuse, c'est de jouer des situations et des personnages différents, et d'avoir des personnages différents, de changer notre voix, tout en ayant l'air naturel, sans que ça fasse trop, tu vois, clownesque, ou parodie, mauvaise parodie. Donc c'était vraiment amusant d'avoir... Mais pour nous tous, ça se déplaçait, c'était des pierres-trabots qui... Avec sa voix comme ça, il disait... Bah tiens, essaye-le, celui-là, là, c'est de lui trouver une voix. Ah, d'accord, ok, mon Pierre, et puis on... Ça te va, ça, on propose un truc ? Très bien, on continue comme ça ! Bon, bah d'accord, ok, mais c'est vrai, c'était ça, quoi, et c'était vraiment rigolo. C'est sûr que pour toi, il disait ça. Mais bon, voilà, quoi, c'était amusant. Je vais avoir 37 ans. Bon, déjà, moi, je vous le dis, maintenant, de par mon métier, etc., me retrouver avec vous, c'est quelque chose de fou. Bon, je suis tellement habitué à voir un peu moins Patrick, c'est vrai que je vois moins souvent Patrick, je crois qu'on s'est déjà vu trois fois, je vois beaucoup plus Philippe, Marc, Brigitte, etc. Je suis toujours ravi de vous voir parce que pour moi, c'était toute mon enfance, en fait. Le Club Dorothée et tout ça. Et je pense que vous, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais quand on vous voit, on vous voit comme... Non, mais toi, tu es en plein dans l'âge où vraiment... La grande époque, c'est le Club Dorothée. C'était le Club Dorothée ! Très simple. Et là, autrefois, il y a quelqu'un qui a retrouvé un truc sur Facebook, et il a mis une photo de moi, j'ai 19 ans, quand je présente, parce que j'ai présenté le Club Dorothée. Je l'ai fait pendant trois mois, en direct. C'était Jacqueline Joubert, à l'époque, qui était directrice de la programmation pour la jeunesse. La maman d'Antoine Decaune. Voilà. Je l'ai fait trois mois de suite, puis après, en plus, je jouais au théâtre à cette époque-là, les émissions de l'après-midi, les trucs, les machins. On écrivait les textes, souvent nous-mêmes. J'ai dit, écoute, je n'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai peut-être eu tort, peu importe, mais voilà. Et il y a un fan, là, qui a trouvé, je vais te montrer la photo sur le téléphone. J'ai 19 ans, 20 ans, c'est incroyable. Tu ne connais pas, hein. Quand il dit ça, on sent qu'il a pris une claque. Non, mais à l'époque, il était beau, hein. C'est dur à croire. Tout le monde me taque moi dessus, du coup. Tu dois dire que c'est toi, en fait. Tu dois dire que c'est toi. Et d'ailleurs, je vais laisser le micro, également parce qu'on a Marc Lesser avec nous, la voix de Trunks, de Gohan, de Broly. Il a joué le rôle de Gohan dans Dragon Ball Super Super Hero, encore actuellement, avec la nouvelle transformation. Gohan Bisque a encore dépassé son niveau. En fait, il dépasse tout le temps les niveaux. C'est incroyable. Ça, je te voudrais que nous, sur les transformations, vous êtes plus balèze que nous. Nous, on ne suit pas trop, franchement. Qui saura reconnaître cet animateur de Récré A2 qui a fait son apparition aux côtés d'Ariane Carletti le 1er mars 1982. Il se prénomme Patrick. Il faut que tu le remontres. Ah non, là, c'est là, c'est incroyable. Là, c'est collector. 1982, non, ils se sont trompés sur la date. C'est 1882. Et alors, ce n'est pas fini. Parce qu'on a la nouvelle génération qui prend la relève. Et du coup, c'est la toute première fois que je le vois en face de moi, Johan Borg. Eh bien, enchanté. Moi, c'est Johan Borg, donc le fils de Patrick Borg. J'ai intégré il n'y a pas si longtemps dans les Super, l'équipe de Dragon Ball Super, mais depuis le temps qu'on m'en parle, parce qu'étant le fils de, forcément, depuis tout petit, et ton papa, son Goku, machin. Moi, j'étais là, oui, bah, c'est juste mon père. Parce que pour moi, voilà, c'est... Comme je dis aux gens, souvent, on me dit ça te fait quoi, tout ça ? Je dis aux gens, mais imagine ton père qui va dans la télé, même s'il le fait très bien, ça reste ton père. Ça te sors de la série, t'entends forcément ton père. Donc, quand tu t'es engueulé et que tu vas dans la chambre, tu mets les dessins animés et t'entends je vais te détruire ! Tu zappes, instantanément. Non, c'était ça. Il y avait une anecdote, un jour, on s'engueule. Tu m'emmerdes, file dans ta chambre ! Tu voyais dans sa chambre, il se met un jeu qui venait de s'acheter et là, j'entends, il fait « Oh non, putain, c'est pas possible ! » Où je faisais le général qui disait « Soldat, fous-moi le con là-bas ! » Il te parle comme une merde ! On venait de s'engueuler et dans le jeu, il te parle comme une merde, il dit « Mais t'es qu'une bouse ! Bouge ton cul ! » Et tu fais « Oh ! » Et en plus, tu ne peux pas changer la voix. C'est le général, machin. Et à l'époque, je ne parlais pas anglais. Et là, je suis rentré dans sa chambre, je dis « Qu'est-ce qu'il y a ? » Et on a éclaté de rire tous les deux, parce qu'il m'a dit « Mais regarde, tu viens de m'engueuler ! » Il me dit « Je mets un jeu pour me détendre ! » Et c'est encore toi qui gueule dans le jeu ! Et là, j'ai éclaté de rire, et lui aussi, d'ailleurs. Donc, c'est que tu le méritais vraiment. Non, non ! C'était vraiment drôle pour l'anecdote. Hormis Dragon Ball Super, tu as également fait du doublage pour d'autres licences ? Bien évidemment, comme nous tous, ça veut dire qu'on a travaillé sur plein de produits, plus ou moins connus. Donc, ça peut aller du téléfilm au documentaire, à la série et aux jeux vidéo. Si je suis en convention, c'est surtout pour le rôle de Taki dans Your Name. Après, voilà, j'ai travaillé sur plein de produits où je veux manger ton pancréas, qui est un très joli film, dur aussi, mais qui est un film magnifique. Ce qui est dur dans ce film, c'est que c'est criant de vérité, en fait. C'est la vie, et tu fais « Ouf ! » Et la vie, elle est dure. Après, on essaie de faire son petit bout de chemin. Je pensais que mon fils allait faire un métier « normal » entre guillemets. Je voulais être chirurgien à la base, mais ça a dû durer jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est vrai qu'il a grandi dans ce milieu artistique entre moi, mais aussi mon père, qui était réalisateur de dessins animés. Et voilà, il a eu envie, plus tous les copains qu'il voyait à la maison, qu'il passait, qu'il était comédien, certains connus, donc qu'il voyait à la télé. Ouais, ça lui a donné le désir. Un jour, il me dit « Écoute, papa, je ferais bien ça. » Alors, il était tout jeune. Je dirigeais à l'époque. Il y avait eu des roules d'enfants. Je l'avais pris, si tu veux. Et ça se passait très, très bien. Et un jour, il a 11, 12 ans, et il me fait « Ah non, je peux pas. » Je fais « Johan, j'ai personne d'autre, là. Je t'ai pris sur le film, là, faut que tu le fasses. » Il a été pris d'une espèce de prise de conscience, de panique, de jouer la comédie, de vendre... Je voyais ça, en fait. Je voyais ça comme un jeu. Vraiment, pour moi, c'était que le côté fun, tout ça, même s'il y a le côté sérieux. Mais je pensais pas qu'on pouvait se faire engueuler ou tout ça. Et il suffit d'une ou deux expériences où tu tombes sur des directeurs artistiques un peu durs. En plus, étant fils d'eux, ça veut dire que oui, ça m'ouvre des portes, mais on t'attend au quart de tour. C'est-à-dire que si t'es pas excellent tout de suite ou machin, t'as presque... T'as pas le droit d'apprendre comme les autres, tu vois. T'es censé être bon tout de suite. Et donc, je me suis pris un peu des portes dans la gueule et ça m'a fait un choc à 12 ans. Je voulais plus en entendre parler. J'ai continué le théâtre, tout ça. Mais le doublage, je voulais plus en entendre parler, même si je voulais en faire, ça me terrifiait. J'étais paralysé. Ce genre de choses, je peux totalement le comprendre. On ne tenait pas que ce que tu vois, en fait. C'est ça. Il y a tout l'arrière du décor. Les coulisses. Voilà, les coulisses. Voilà, c'est ça. Tout comme nous, également sur YouTube, etc. On a également des coulisses. Montage vidéo, il faut faire de la régie, il faut que les gens ne voient pas, c'est ça. Le fun, c'est diffusé. C'est un produit qui a été travaillé, qui est terminé. Ils ne se rendent pas compte comme lorsque tu tournes ou en une journée de tournage sur deux heures où tu as travaillé tourner. Le reste du temps, c'est de l'attente. C'est les gabins qui disaient un tournage, ça commence par un bon fauteuil. Et quand tu regardes le film terminé, c'est magique, tout défile. Mais quand tu recommences par moment des scènes qui a un bruit et tout, ou les scènes, il faut les refaire plusieurs fois parce qu'il y a un truc qui a merdé ou parce qu'une lumière, le son. Et toi, tu es vachement bien. On te fait, ah ben non, il faut la refaire. Quand tu refais cinq fois la même prise, naturelle de trucs, il se barre, donc il faut le retrouver. Il faut être bien concentré là pour avoir l'air de faire, ah, tu vois, comme si, et depuis qu'on enregistre seul, maintenant, on n'a même plus le... Ça, c'est autre chose encore. Non, mais avec le numérique, il y a une des différences qu'on parlait de ça tout à l'heure. On va très, très vite et toutes nos scènes sont regroupées. On te regroupe tous tes épisodes et on va chercher toutes les scènes dans lesquelles il y a ton personnage. Mais une des grosses différences avec quand on a démarré Dragon Ball, d'ailleurs, c'était qu'on était tous ensemble au micro, qu'il y avait deux pistes audio seulement et qu'on faisait tout dans la longueur. On défilait l'épisode dans l'ordre, quoi, tu vois. Une piste pour les voix comédiens, tu avais une piste pour la musique et une piste pour le bruitage. Donc, on enregistrait tous ensemble et quand on était quatre, cinq au micro, on se déplaçait pour se laisser le micro et tout ça, mais dès qu'il y en a un qui se plantait, il fallait reprendre. Là, maintenant, l'avantage, c'est que des pistes, tu peux en avoir autant que tu veux. Tu peux en avoir vingt, trente, donc les mecs, ils peuvent enregistrer piste par piste et puis après, donc, c'est toute cette technique qui a permis d'enregistrer, de gagner du temps. C'est vrai qu'ils aiment bien nous séparer, surtout dans les films cinémas parce qu'il y a souvent beaucoup d'effets aussi sur les voix et pour eux, au niveau du mixage, c'est plus pratique d'avoir toutes les voix séparées. Des fois, on est tous ensemble, on peut répéter, mais on enregistre séparément. On a enregistré tous ensemble. Ah, j'aimerais changer le texte. Quand on a enregistré qu'on était six au micro, il faut faire revenir les six comédiens. Quand tu es sûr qu'une piste, il n'y a qu'un comédien à faire revenir. Donc, ça aussi, c'est des raisons de rapidité, mais de coût. Tu n'as pas six salaires, six comédiens à faire revenir que tu dois repayer et tu n'en fais venir qu'un. Malheureusement, on est dans cette société actuelle, dans notre métier comme dans tous les métiers, le temps, c'est de l'argent, il faut que ce soit rentable. Ça coûte le moins cher possible. Le moins cher possible avec un maximum de qualité à chaque fois. Il faut être très concis, très précis, le plus vite possible. Comme un peu tout ce qu'on voit dans d'autres métiers également, que ce soit la restauration, l'alimentation. Le doublage, c'est devenu une industrie quand même. Ah ben, Dragon Ball est une industrie maintenant. Ah oui, oui, énorme. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un dessin animé comme Dragon Ball, depuis bientôt 35 ans, ce que ça a rapporté dans le monde entier. C'est tout le merchandising qui est autour. C'est-à-dire les jouets, les cassettes, les statuettes. Les jeux vidéo. Mais c'est colossal ce que ça présente. Depuis le début, ce n'est pas des centaines de millions, c'est des milliards. Le vanga papier de Dragon Ball a commencé en Japon, je crois, en 84. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça fera 40 ans que Dragon Ball existe. On va arriver aux 40 ans. Il arrive, le dictionnaire des 40 ans que j'aurai aussi, forcément. Nous, il y a un moment, on ne sera plus là pour la suite. C'est pour ça qu'on prend des petits jeunes avec nous, ils peuvent s'occuper. Voilà, Yoann la relève. Il peut aller chercher nos déambulateurs. Voilà, c'est... Les bandes le soient. Ça n'a pas mal qui ont disparu. On en a pris un coup dans l'aile. Il y avait la voix de Tortue Géniale. Pierre Trabeau. Pierre Trabeau, qui faisait Tortue Géniale et qui nous dirigeait. Et qui dirigeait en plus. Georges Licant, Claudie Chantal. Qui vient de décéder aussi du Zélin de la Ration. Notre camarade. Ah, Michel Rulle. Michel Rulle. Ah, je ne savais même pas. Il n'y a pas longtemps. Pierre Redler, d'ailleurs, qui a été le premier à faire son Goku adulte. Oui, tout à fait. C'est lui qui m'a branché sur le truc parce qu'on était très, très amis. Ils ont grandi ensemble avec ses enfants. Ils jouaient beaucoup. On se voyait très souvent les week-ends où on allait faire ensemble du char à voile. Il était hyper sportif. Moi, j'adorais ça aussi. Goku faisait du char à voile. Voilà. Et... Deux Goku. Voilà. Deux Goku. Thierry, à un moment, il me dit, putain, il y a ce truc qui me tombe sur la gueule. Les filles d'à côté, ces nouvelles émissions. J'ai des prises sur le tournage. J'ai un rôle important. Et ils tournaient tous les jours. Donc, ils apprenaient le texte la nuit pour jouer le lendemain. Mais putain, mais je n'ai plus le temps de faire du doublage. Il a parlé à Pierre Trabeau. Écoute, regarde, Patrick, on n'est pas loin vocalement le truc. Et Pierre a fait... Moi, mais oui, c'est très bien. Allez, viens à bord. Viens, j'y essaye. Et puis voilà comment j'ai... Mais vraiment, par le plus grand des hasards. Moi, je n'ai pas fait d'essai non plus. Je crois que c'est Pierre. Quand Dragon Ball Z a démarré, en fait, tu as Trunks du futur qui était arrivé. Et quand Trunks s'est parti, on a vu que Song Gohan avait grandi. Il m'a dit « Tu vas rester avec nous. Tu vas faire Song Gohan. » Parce que nous, on ne savait pas ce qu'il allait se passer. On ne savait pas si Trunks allait revenir. Parce que les petits-enfants, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, on ne savait rien. Non, mais on oublie vite. Ah, mais clairement. Que ça a fait irruption dans nos vies réellement, il y a 15 ans. Il y a une époque, les amis, où on s'envoyait des signaux de fumée pour se contacter. Ou le tam-tam. Mais là, il ne fallait pas l'être trop éloigné non plus. Effectivement, les tam-tams où on pouvait envoyer des SMS, j'avais connu ça. C'était, entre guillemets, l'ancêtre des téléphones. Le tam-tam, il faut vous expliquer, c'était un petit boitiron comme ça qu'on avait à la ceinture. Et ça faisait un bip-bip. Et on allait dans une cabine téléphonique qu'il y en avait plein dans toutes les villes pour appeler parce que le numéro s'était inscrit. Rien que ça, déjà, c'était révolutionnaire. Mon premier tam-tam, à l'époque, c'était en francs, 800 francs. Ça coûtait 800 francs. Ça coûtait une blande. Alors, tu rigoles, mais c'est idiot de dire que dans notre profession, ça a changé énormément de trucs. On a eu des répondeurs. Du coup, le soir, tu rentrais. Et puis après, on a eu l'interrogation à distance. C'est qu'on nous laissait des messages pour savoir si on était libres, mais il fallait répondre de plus en plus vite. Et avec les portables, c'est encore pire maintenant. On t'appelle le soir. Le lendemain, même s'ils ne t'appellent pas avant midi, ils se disent « Ah, mais attends, tu ne me donnais pas de nouvelles ? » C'est ça. C'est incroyable. Tu as appelé un autre comédien ? Tu as appelé un autre comédien ? Toute notre société, c'est exact, par exemple. C'est la génération Kleenex. Ils te prennent, ils te jettent le lendemain. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas Internet. Nous, de ma génération, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas les forums, on n'avait pas les sites. Pour avoir des news sur Dragon Ball, on allait en librairie acheter le magazine Dorothée. Et c'était ça, nos news. Je crois que la frustration de ta génération, quand ça a disparu, et le fait que vous avez eu envie après même de bosser dans cet univers-là, elle est venue de cette frustration. Non, non, mais c'est vrai. Le journal s'y a appelé Joypad. Joypad, Console Plus, etc. On achetait le magazine Dorothée, on avait des nouvelles transformations qu'on ne connaissait pas parce que le Japon était en avance sur la France. Et oui, parce qu'il n'y avait pas le manga en France. Il n'y avait pas le manga. Donc il n'y avait pas la référence papier. Il y a eu les animés avant le manga. Les gens ont mis souvent ça. C'est vrai qu'il y avait eu, c'était Goldorak et Mazinger Z. Oui, tu as bossé dans Mazinger. C'était le premier dessin animé qui était un copain de mon père, d'ailleurs, qui s'appelait Jacques Canestrier, qui avait ramené ça, qui avait vendu ça à je ne sais plus quelle chaîne et qui s'est fait d'ailleurs des concouniètes avec ça. Tellement Goldorak a bien marché. Quand ils ont enregistré Goldorak, ils ont amené Mazinger Z alors que Mazinger Z au Japon est sorti avant Goldorak. J'ai enregistré les 70 épisodes mais je crois qu'il y en a eu que, c'est les fans moi qui me disent, je ne me souviens plus, il n'y en a eu que quelques-uns qui ont été diffusés. Et d'ailleurs, j'avais une question pour toi Patrick. Dragon Ball Z, il a fait la voix de Goku adulte. Dans Dragon Ball GT, j'en ai pleuré quand j'étais gamin. Ce n'était pas toi. C'est pas moi, je vais te dire la raison. Oui, d'ailleurs, oui. C'est tombé pendant une époque où nous faisions une grève pour obtenir des droits de suite. C'est-à-dire à l'époque il pouvait être diffusé pendant 50 ans. Il ne payait pas. Autant qu'il voulait, il ne payait pas une thune. Ça avait commencé, pourquoi ? Parce qu'il y a une dame qui s'appelait Lucie Delaine qui avait fait la voix de Blanche-Neige. Elle enregistre ça juste après la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Après, les technologies font qu'on invente les premières cassettes VHS. Et ils en sortent du Blanche-Neige en français. Et ils vendent. Et elle appelle Walt Disney et elle fait « Et je ne gagne pas un centime là-dessus ? » « Ah ben non, vous avez été payé pour le doublage. » Elle fait « Très bien, monsieur, j'ai été payé pour le doublage. » Mais là, vous gagnez des millions et des millions avec un support qui n'existait pas à l'époque. Il n'y a pas eu de contrat signé pour ça. Donc Walt Disney l'a envoyé chier. Sauf qu'elle a pris un avocat. Elle l'a attaqué Walt Disney qui, crois-moi, ont envoyé des bardés d'avocats. Il y avait la chanson. Elle chantait des chansons. Elle a gagné une somme d'argent importante puisqu'elle a gagné le procès. Ça a fait jurisprudence. Et là, les comédiens, nous avons demandé donc des droits de suite qui nous ont été refusés. Et comme on nous a refusés, on s'est mis en grève qui a duré trois mois. 77 jours. Voilà, 77 jours. Donc ça a été quand même long sans bouffer. Sans revenu, quoi. Et puis après, viré de plein de boîtes aussi. T'as fait la grève. Ah oui, il y a eu la liste noire à fond. Moi, je crois que je suis dans les deux premiers épisodes et j'ai été remplacé parce que la boîte pour laquelle on bossait, c'était assez tendu. Donc on n'y est pas allé parce que c'était pendant la grève et que la seule qui a accepté, je crois, alors Brigitte m'a toujours dit mais je ne savais pas. Oui, parce que Brigitte a allé bosser sur RG. Ça n'a pas été enregistré pendant la grève. C'est après. C'était tellement tendu. Et on était tricard. On était un peu tricard. Black listé, quoi. Quand on me pose la question, je dis Dragon Ball, j'étais pas là. Dragon Ball, j'étais pas là. C'est la suite. Encore une fois, on n'était pas au courant parce qu'il n'y avait pas Internet et on ne savait même pas. Moi, je suis venu, il y avait deux épisodes, OK ? Après, on ne m'appelait plus. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus mon personnage, en fait. Maintenant, on comprend pourquoi on n'avait pas les voix que l'on connaissait quand on était gamin de Dragon Ball Z dans Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, moi, je vais vous le dire, j'ai vraiment apprécié, mais en VO, sous-titré. Parce que je ne retrouvais pas les voix de mon enfance. Il y a des gens qui nous demandent si on va le redoubler, mais nous, on n'y est pour rien. S'ils veulent qu'on le redouble, on le redouble. En 2011, quand il y a eu Dragon Ball Z Kai, on nous a tous téléphoné en disant « Ah ben oui, peut-être que ça sera bien avec eux. » Il y a eu des épisodes, je sais, par moment, où je voyais mon Songoku donc allait se battre. Oui, oui, non, c'est mieux, on fait l'écrit en français. Tu l'as fait. Bon, regarde pas le japonais. Et là, tu te dis « Bon, j'ai l'épisode et un deuxième et un troisième. Le mec, il y a... » Mais pendant... C'est la journée entière, quoi. Mais ça nous irait à tous. C'est pour ça que quand on enregistrait tout seul, à partir des années 2010, alors quand j'avais pas un combat avec Songoku, il y avait toute la journée. Je faisais 8 épisodes et je suis tout seul toute la journée. Et donc, tu n'as pas un moment de répit. Et ensuite, un autre. Ça, c'était quand même assez dur. Ah, c'est du boulot. C'est intense, hein. C'est intense. C'est surtout de... Tu as intérêt à bien placer ta voix, sinon, tu... Il ne faut pas la casser aussi. Tout ça, c'est un travail. Il faut bien placer sa voix. Heureusement, on ne le voit pas souvent, mais quand je fais Broly, c'est un peu... C'est un peu comment, quand même. Éric Le Grand a dit lui-même « Le personnage de Végéta a été fait sur Éric Le Grand. » C'est pas Éric Le Grand, je sais pas. C'est Végéta qui a le caractère d'Éric Le Grand. Et non pas Éric Le Grand. Alors que tout ça te reviendra aux oreilles et que ça va te rendre fou de rage une fois de plus encore. Je t'aime, mon ricounet. Tu vas me le payer ! Alors que normalement, Végéta, Toriyama devait... Akira Torma, donc l'auteur, devait le faire mourir dès l'arc Namek. Il savait pas. Sauf que... Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Il devait vraiment mourir. Les fans au Japon ont tellement voulu que le prince des Saiyans revienne qu'il l'a fait revenir. Mais attends... Il y a un truc, il faut le savoir. Tu sais que de tous les personnages, même si les fans aiment en règle, mais le personnage de Végéta est le personnage qui est le plus aimé. Mais de toute façon, les méchants de Dragon Ball sont super aimés. Parce que même Freezer... Quand je fais dans les dédicaces, je lui demande toujours quel est ton personnage préféré que je fais. C'est Freezer qui revient à 80%. À 80%, c'est Freezer. Broly, qui n'est même pas dans la série, il n'a été que dans les films. Mais moi, je l'avais oublié. Un seul film. Il fait... Je ne suis pas un monstre. D'ailleurs, l'atelier lui a un truc. Et là, moi, je fais... Vous le remplacez ? Alors, je vous dis un truc. Je ne l'enregistre pas. Tout le monde se barre. Ça, c'est solidaire. Ah ouais, non, mais vraiment. On l'a fait sur Dragon Ball, on l'a fait régulièrement, bien sûr. Il voulait le remplacer et Antoine Noël aussi a appuyé en disant des trucs. Et puis, il l'a dit de toute façon, si vous voulez pas, je vous préviens, Borg, je le connais, c'est une tête de con, il le fera pas. Dragon Ball ZK, quand ils ont refait ça, il était tout à fait question que je ne fasse plus Freezer. Parce que... Ah, il fait Piccolo, il fait Freezer, après, il va faire Babidi, après, il fait un peu O-Long, ça a fallu le faire trop. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont auditionné devant des gens pour faire Freezer. Comme ils m'ont imité, et bien, ils se sont dit autant prendre l'original qu'on peut pas enlever la voix de Philippe Ariotti sur Freezer. C'est improbable. On a eu quand même pas mal de dossiers, je pense que... L'espace commentaire, ils vont... On a des dossiers sur plein de gens, alors croyez-moi, j'ai commencé en 1967, mais j'ai des dossiers sur certaines personnes. Sur Eric Le Grand, par exemple. Oula ! Sur Eric Le Grand, c'est plus des dossiers, là, c'est d'une pléiade. Non ! En tout cas, vraiment, merci à vous. Merci à toi. Et je vous souhaite encore vraiment beaucoup, beaucoup de réussite. Merci à toi. Et nous, on arrive sérieusement à déconner, quoi. On déconne très sérieusement. On a des dossiers sur Sofiane aussi, si vous voulez. On va couper. Je voulais vous dire, justement, alors, en 1812... Quand Sofiane a commencé... Alors, c'était à l'époque une espèce d'axe montée en bois. C'était des rouleaux de cire. La venteuse, c'est qu'il fait le montage, du coup, il peut qu'être quand il veut. Je vais laisser, je vais laisser. Et ça fonctionnait avec des galettes, si vous voulez. Il y avait sa maman, très gentiment, qui pédalait sur un truc pour fournir l'électricité. J'en ai parlé avec sa mère non plus brûle. C'était avec des ombres sur un mur. C'était projet avec des chambènes. C'est la cousine de Georges Méliès. Oui, absolument. On va encore passer du bon temps. Merci à vous. Merci à vous, pouce bleu, les gars. Abonnez-vous à sa chaîne. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Eh, les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek. Ça a l'air super. Da-da-da-da-da-da. Yeah.